Bonjour, ici Babs Sunshine, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui a eu lieu la rencontre du Club Diva autour du livre de Taraji P. Hinson à un rôle près où nous avons échangé sur le livre mais aussi sur les thématiques du livre, nos avis, nos opinions par rapport à ces thématiques et on est parti de trois grands plus loin pour échanger sur notre rapport personnel à ces thématiques. À cette rencontre, il y avait des personnes qui ont lu le livre, qui ont participé, que j'ai accompagné dans le cadre de la lecture et également des autres livres qui ont participé sans avoir lu ce livre mais qui ont quand même passé un bon moment. Témoignages Alors j'étais agréablement surprise par ce moment passé avec toi. L'accueil est vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé, c'est cosy, c'est un instant vraiment détente, on s'exprime et c'est tout ça dont j'avais besoin. Et en fait on a parlé tous les sujets en très peu de temps et le temps il est passé vraiment très vite et c'était un très très bon moment. C'est un rendez-vous que j'apprécie énormément parce qu'on peut échanger à la fois sur un livre qu'on a lu pendant le mois passé, échanger là-dessus et puis aborder des sujets qui sont même extérieurs au livre mais qui permettent d'avoir un moment aussi de réflexion dans un cadre à la fois cosy et agréable. Et c'est bien lorsqu'on rencontre aussi des personnes qui, tout comme nous en fait, ont un rebord d'innombrables idées et ça permet aussi de réfléchir un peu à des sujets qui en fait pourraient être des sujets totalement quotidiens, si je puis dire. Comme je disais, le premier chapitre est éducatif, éducatif pour nous et pour tout le monde à tout âge et elle nous montre que, quels que soient les parents qu'on a eus, on ne peut toujours prendre que le meilleur d'eux. Elle n'a pas eu un père extraordinaire et une mère qui se battait pourtant dans son père extraordinaire, elle a su sortir le meilleur. Je t'invite à non parler ses spectateurs, spectatrices, mais à devenir acteur et actrice et nous rejoindre pour l'édition 2, la rentrée, le livre 2 plutôt du Club Diba qui est « Maîtriser vos émotions » de Tzibonidis, un livre justement qui va nous apprendre à un peu plus maîtriser ses émotions, pour laisser plus de place aux émotions positives, plus les réguler et laisser des émotions négatives, du moins, des émotions négatives, et pas tellement, mais apprendre à gérer les émotions de manière positive. Et donc, pour ce livre, nous nous rencontrerons le dimanche 28 avril prochain. Tu peux nous rejoindre en mode aux titres libres, c'est-à-dire que tu es à la flemme de lire le livre ou tu n'as pas spécialement plus envie de lire que ça, mais tu veux bien participer à l'échange, à la discussion, sachant que les livres ne font que traiter de flemme et de relations humaines. Par conséquent, même si tu n'as pas lu, tu peux participer. Et que l'on se retrouve en date du 28 avril, en date du 28 avril sur Paris pour échanger sur ce livre et simplement guillement échanger sur ces livres, ces nouvelles thématiques. Que l'on retrouve soit à la prochaine lune des rencontres du Club Diba sur ce livre-là ou lundi prochain ou bien à l'une des sorties pour WePass. Merci à toi, à bientôt.